De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 11, chapitre 20, comment le divine amour emploie toutes les passions et affections de l'âme et les réduit à son obéissance. L'amour est la vie de notre cœur et, comme le contrepoids donne le mouvement à toutes les pièces mobiles d'une horloge, aussi l'amour donne à l'âme tous les mouvements qu'elle a. Toutes nos affections suivent notre amour et selon celui-ci nous désirons, nous nous délectons, nous espérons et désespérons, nous craignons, nous nous encourageons, nous haïssons, nous fuyons, nous nous attristons, nous entrons en colère, nous triomphons. Ne voyons-nous pas les hommes qui ont donné leur cœur en proie à l'amour vile et abjecte des femmes, comme ils ne désirent que selon cet amour, ils n'ont plaisir qu'en cet amour, ils n'espèrent ni désespèrent que pour ce sujet, ils ne craignent ni n'entreprennent que pour cela, ils n'ont à contre-cœur ni ne fuient que ceux qui les en détournent. Ils ne s'attristent que de ceux qui les en privent, ils n'ont de colère que par jalousie, ils ne triomphent que par cette infamie. C'en est de même des amateurs des richesses et des ambitieux de l'honneur, car ils sont rendus esclaves de ce qu'ils aiment, et n'ont plus de cœur en leur poitrine, ni d'âme en leur cœur, ni d'affection en leur âme, que pour cela. Quand donc le divin amour règne dans nos cœurs, il assujettit royalement tous les autres amours de la volonté, et par conséquent toutes les affections de celles-ci, parce que naturellement elles suivent les amours. Puis il dompte l'amour sensuel, et le réduisant à son obéissance, il tire aussi après lui toutes les passions sensuelles. Car en somme, cette sacrée dilection est l'eau salutaire de laquelle notre Seigneur disait, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura jamais soif. » Jean 4, 13 Non, vraiment Théotime, qui aura l'amour de Dieu un peu abondamment, il n'aura plus ni désir, ni crainte, ni espérance, ni courage, ni joie que pour Dieu, et tous ses mouvements seront aquisés en ce seul amour céleste. L'amour divin et l'amour propre sont deux dans notre cœur, comme Jacob et Esaü, dans le ventre de Rebecca. Ils ont une antipathie et répugnance fort grande l'un à l'autre, et s'entrechoquent. Confère Genèse 25-22 Et s'entrechoquent deux dans le cœur continuellement, dont la pauvre âme s'écrie, « Hélas, moi misérable, qui me délivrera du corps de cette mort ? » Romains 7-24 Afin que le seul amour de mon Dieu règne paisiblement en moi, mais il faut pourtant que nous ayons courage, espérant la parole de notre Seigneur qui promet en commandant, qui promet en commandant, et commandant, promettant la victoire à son amour, et semble qu'il dit à l'âme ce qu'il fit dire à Rebecca, « Deux nations sont en ton ventre, et deux peuples seront séparés dans tes entrailles, et l'un des peuples surmontera l'autre, et l'aîné servira au moindre. » Genèse 25-23 Car comme Rebecca n'avait que deux enfants en son ventre, mais, parce que de ceux-ci devaient naître deux peuples, il est dit qu'elle avait deux nations en son ventre. Aussi, l'âme, ayant dedans son cœur deux amours, a par conséquent deux grandes peuplades de mouvements, affections et passions, et comme les deux enfants de Rebecca, par la contrariété de leurs mouvements, lui donnaient de grandes convulsions et douleurs de ventre, aussi les deux amours de notre âme donnent de grands travaux à notre cœur, et comme il fut dit qu'entre les deux enfants de cette dame, le plus grand servirait le moindre, aussi a-t-il été ordonné que, des deux amours de notre cœur, le sensuel servira le spirituel, c'est-à-dire que l'amour propre servira l'amour de Dieu. » Mais quand fut-ce que l'aimer des peuples qui était dans le ventre de Rebecca servit le puiné ? Certes, ce ne fut jamais que lorsque David subjuguat en guerre les iduméens, et que Salomon les maîtrisa en paix. Or, quand sera-t-il donc que l'amour sensuel servira l'amour divin ? Ce sera alors, Théotime, que l'amour armé parvenu jusqu'aux ailes asservira nos passions par la mortification, et bien plus lorsque là où au ciel, l'amour bienheureux possédera toute notre âme en paix. Or, la façon avec laquelle l'amour divin doit subjuguer l'appétit sensuel est pareille à celle dont Jacob usa quand, pour bon présage et commencement de ce qui devait arriver par après, Esaü sortant du ventre de sa mère, Jacob l'empoigna par le pied. Genèse 25, 25 Comme pour l'enjamber, supplanter et tenir sujet, ou comme on dit l'attacher par le pied à guise d'un oiseau de proie, tel qu'Esaü fut en qualité de chasseur et homme terrible. Car ainsi l'amour divin voyant naître en nous quelque passion ou affection naturelle, il doit soudain la prendre par le pied et la ranger à son service. Mais qu'est-ce à dire la prendre par le pied ? C'est la lier et assujettir au dessein du service de Dieu. Ne voyez-vous pas comment Moïse transformait le serpent en baguette, le saisissant seulement par la queue ? Exode 4, 4 Certes d'eux-mêmes, donnant une bonne fin à nos passions, elles prennent la qualité de vertu. Mais donc, quelle méthode doit-on tenir pour ranger des affections et passions au service du divin amour ? Les médecins méthodiques ont toujours en bouche cette maxime que les contraires sont guéris par leurs contraires. Et les spagyriques célèbrent une sentence opposée à celle-là disant que les semblables sont guéris par leurs semblables. Or, comme que c'en soit, nous savons que deux choses font disparaître la lumière des étoiles, l'obscurité des brouillards de la nuit et la plus grande lumière du soleil. Et de même, nous combattons les passions en leur opposant des passions contraires ou leur opposant de plus grandes affections de leur sorte. S'il m'arrive quelque vaine espérance, je puis résister, lui opposant ce juste découragement, ô homme insensé, sur quel fondement bâtis-tu cette espérance ? Ne vois-tu pas que ce grand auquel tu espères est aussi près de la mort que toi-même ? Ne connais-tu pas l'instabilité, faiblesse et imbécilité des esprits humains ? Aujourd'hui ce cœur duquel tu prétends est à toi, demain un autre l'emportera pour soi. En quoi donc prends-tu cette espérance ? Je puis aussi résister à cette espérance, lui en opposant une plus solide. Espérant Dieu, ô mon âme, car c'est lui qui délivrera tes pieds du piège. Somme 24, verset 15. Jamais nul n'espérera en lui qui ait été confondu. Ecclésiastes 2, 11 Jette tes prétentions dans les choses éternelles et perdurables. Ainsi je puis combattre les désirs des richesses et voluptés mortelles, ou par le mépris qu'elles méritent, ou par le désir des immortels. Et par ce moyen l'amour sensuel et terrestre sera ruiné par l'amour céleste, ou comme le feu est éteint par l'eau à cause de ses qualités contraires, ou comme il est éteint par le feu du ciel à cause de ses qualités plus fortes et prédominantes. Notre Seigneur use de l'une et de l'autre méthode en ses guérisons spirituelles. Il guérit ses disciples de la crainte mondaine, leur imprimant dans le cœur une crainte supérieure. Ne craignez pas, dit-il, ce qui tue les corps, mais craignez celui qui peut damner l'âme et le corps pour la géhenne. Matthieu 10, 28 Voulant une autre fois les guérir d'une basse joie, il leur en assigne une plus élevée. Ne vous réjouissez pas, dit-il, de quoi les esprits malins vous sont sujets, mais de quoi vos noms sont écrits au ciel. Luc 10, 20 Et lui-même aussi rejette la joie par la tristesse, malheure à vous qui riez, car vous pleurerez. Luc 6, 2 Ainsi donc le divin amour supplante et assujettit les affections et passions, les détournant de la faim à laquelle l'amour propre les veut porter, et les contournant à sa prétention spirituelle, et comme l'arc-en-ciel touchant l'aspalatus lui ôte son odeur et lui en donne une plus excellente, aussi l'amour sacré touchant nos passions leur ôte leur faim terrestre et leur en donne une céleste. L'appétit de manger est rendu grandement spirituel si avant que de le pratiquer on lui donne le motif de l'amour. Ah non Seigneur, ce n'est pas pour contenter ce chétif ventre ni pour assouvir cet appétit que je vais à table, mais pour, selon votre providence, entretenir ce corps que vous m'avez donné à cette misère. Oui Seigneur, parce qu'ainsi il vous a plu. Matthieu 11, 26 Si j'espère l'assistance d'un ami, ne puis-je pas dire, vous avez établi notre vie en sorte Seigneur que nous ayons à prendre secours, soulagement et consolation les uns des autres, et parce qu'il vous plaît, j'emploierai donc cet homme duquel vous m'avez donné l'amitié à cette intention. Y a-t-il quelque juste sujet de crainte ? Vous voulez, ô Seigneur, que je craigne, afin que je prenne les moyens convenables pour éviter cet inconvénient. Je le ferai, Seigneur, puisque tel est votre bon plaisir. Si la crainte est excessive, ah Dieu, Père éternel, qu'est-ce que peuvent craindre vos enfants et les poussins qui vivent sous vos ailes ? Or, sus, je ferai ce qui est convenable pour éviter le mal que je crains. Mais après cela, Seigneur, je suis vôtre. Sauvez-moi. Somme 118, verset 94 Sauvez-moi, s'il vous plaît, et ce qui m'arrivera, je l'accepterai, parce que telle sera votre bonne volonté. Ô sainte et sacrée alchimie, ô divine poudre de projection, par laquelle tous les métaux de nos passions, affections et actions sont convertis en l'or très pur de la céleste dilection.